En plein quartier de Saint-Mené, l'usine Arkema, classée à haut risque en raison de ses activités chimiques, est tout près de l'usine, dans un périmètre de 500 mètres, des immeubles et des villas. La loi imposait aux propriétaires de créer une pièce de confinement en cas de nuage toxique. Mais depuis peu, ils n'ont plus à payer. Ces dépenses sont prises en charge par les collectivités et l'usine. On n'aurait pas pu. L'argent qui nous demandait, vous vous rendez compte ? On avait fait des réunions par rapport à ça. Et tout le monde a dit non, mais comment ? Là c'est bien mieux comme ça, on ne paye rien. Pour confiner une pièce, il faut renforcer son étanchéité. Grille obturable sur les fenêtres ou sous les portes, joint entre la maçonnerie et les ouvertures. Les travaux peuvent coûter jusqu'à 2000 euros. Celle qui a fait changer la loi, c'est la députée maire de ce secteur, Valérie Boyer. Ce matin, elle visitait la copropriété de la Solitude, où les appartements ont été sécurisés. Je suis arrivée à modifier la loi. C'était assez, je veux dire, le principe était simple, mais la mise en œuvre était compliquée. De façon à ce que les collectivités et l'usine Arkema, en l'occurrence, puissent payer les travaux de protection, les travaux de confinement. A quel moment les habitants devront-ils se réfugier dans leurs pièces de confinement ? En cas de fuite de produits tels que le brome, le chlore ou l'ammoniaque utilisé chez Arkema. Une sirène retentira alors. C'est une sirène qui est essayée régulièrement. Tous les mois, elle est essayée, ce qui permet aux gens de la connaître et de pouvoir l'identifier et de savoir que nous rencontrons une difficulté, qu'à ce moment-là, ils auront de se protéger dans leurs pièces de confinement. En tout, 350 logements privés situés autour de l'usine de Saint-Mené ont obtenu la prise en charge de leurs travaux. L'exemple marseillais va être suivi par d'autres sites à haut risque technologique.